... Bienvenue à cette première session de l'après-midi que j'ai le plaisir de présider. Je suis Daniel Metteillet, directeur de recherche INRIA. Cette session porte un titre un peu mystérieux, logique et défi. Alors, je ne sais pas quelles sont les logiques, nous allons les découvrir dans un instant. Pour ce qui est des défis, il y en a au moins un qui va être de tenir en 1h15, vu la qualité et la diversité des intervenants que nous avons à cette table ronde, puisque nous avons là un journaliste, un chercheur en sciences sociales et puis un chercheur en informatique. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole au premier intervenant, Jacques Folleroux, dont on a déjà parlé ce matin, qui est journaliste au service international du Monde, spécialiste entre autres de questions de renseignement, de terrorisme et de sécurité. Jacques, vous avez la parole. Merci. Alors, je ne sais pas si les organisateurs m'ont choisi comme premier intervenant après le repas, si c'est lié à l'intitulé de mon sujet. Donc, j'aimerais évoquer devant vous la question suivante, c'est pourquoi la mise à l'écart de la démocratie peut être une source d'insécurité ? Alors, je peux comprendre la perplexité, voire certaines interrogations face à cette question. L'État consacre bien évidemment toute son énergie contre la menace terroriste. Depuis 1986, on compte 22 lois. On compte également une loi sur le renseignement en 2015. Pourtant, il existe un espace, me semble-t-il, pour défendre ce propos. Alors, la question n'est pas de dénier à l'État son rôle, sa fonction. Il est plutôt de montrer qu'en déresponsabilisant les citoyens et d'une certaine manière la collectivité, on s'est affaibli. Donc, la thématique, c'est que la démocratie n'est pas pourvoyeuse que de liberté, elle est aussi pourvoyeuse de sécurité. Alors, la mise à l'écart, contrairement aux apparences, on peut souligner un certain nombre de points qui illustrent, qui montrent, me semble-t-il, combien la démocratie a été soit mise à l'écart de la réponse nationale au terrorisme, soit qu'elle se soit d'ailleurs elle-même mise à l'écart ou elle-même s'est condamnée au silence. Je vais prendre un premier exemple, qui me semble-t-il est à la fois le plus méconnu, mais en même temps le plus parlant. C'est la création en dix ans, on va dire que ça commence en 2006 et vraiment entériné par l'État en 2008, la création d'un véritable outil de surveillance et de collecte massive de données. Alors, c'est un outil qui répond à plusieurs sigles, un peu barbares et un peu abscons. Au sein de l'État, on l'appelle souvent la PTM, souvent la plateforme modulable. On l'appelle aussi la plateforme nationale de renseignement technique. De quoi s'agit-il ? En 2007-2008, Nicolas Sarkozy arrive à la présidence de la République, il nomme Jean-Claude Mallet président du Livre blanc sur la défense. Et en 2007-2008, ils conçoivent, avec l'aide de la direction technique de la DGSE, ils se disent qu'il faut mettre la France à la hauteur des capacités techniques, notamment des Britanniques, des Allemands, des Américains. Alors à la hauteur, c'est évidemment pas au même niveau, mais en tout cas, il faut réformer profondément. La France a pris trop de retard. Et de façon un peu schématique, à la faveur d'un certain nombre d'un investissement financier lourd, la France va donc mettre en place un système de collecte, va se brancher en clair sur les câbles, va se donner les moyens d'intercepter, de collecter et de traiter ces données-là. Et ce qui va donner à la France un moyen formidable, je veux dire jamais connu dans les sociétés humaines, enfin, ça existe également dans d'autres pays, mais en tout cas, en France, la première fois qu'une telle intrusion est possible dans la vie privée de chacun. Alors que cet outil, on est en 2008, alors que cet outil redéfinit fondamentalement le rapport entre espaces privés publics, entre l'individu et l'État, alors que même la circulation de ces flux échappe à tout contrôle, c'est-à-dire qu'on ne peut, et ça vous le savez ici, Aline Ria, bien mieux que moi, on ne peut pas, comment dire, mettre un drapeau sur chacune des données. Or, étant entendu que pour les services de renseignement, ça n'a de sens, intercepté, collecté n'a de sens que si vous interceptez le maximum de données. Donc on est sur le traitement du big data, et s'ils font un tri préalable, évidemment ça enlève toute efficacité à leur travail. Alors que donc, il y a cette profonde redéfinition, cette intrusion technique, technique, pourtant, il y aura un constant refus de légiférer de 2008 à 2015. Et en 2008, le choix, il est évoqué, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement une lubie extérieure d'activistes démocrates, non, non, c'est évoqué, c'est évoqué par les concepteurs même de ce système. Ils disent, est-ce qu'on fait une loi ou pas ? Alors il y a un débat entre conseillers d'État, entre, à l'époque, Matignon, le secrétaire général du gouvernement, etc. Ils prennent une décision, non, souvent d'ailleurs des prétextes qui, moi, me semble-t-il, sont fallacieux. On ne peut pas dire, la France n'est pas prête, c'est un gouvernement de droite, donc il va être accusé de mesures liberticides, etc. 2012, François Hollande est élu. Là, il y a un aspect d'ailleurs sur lequel je reviendrai, le directeur du cabinet du Premier ministre, Chantepi, est lui-même un centralien. Donc il a une culture scientifique, il voit un peu comment ça fonctionne, ce qu'il y a derrière. Donc ils vont dire, il faut relancer le chantier d'une loi, il faut encadrer ce moyen technique qui poursuit son chemin, qui est utilisé quotidiennement par les services de lancement, parce qu'il a été mutualisé. Et 2012, on va attendre 2015, et pour qu'il y ait une loi qui tente d'encadrer ce moyen technique lourd, massif, qui était au cœur même de l'État. Et pour l'État, c'était d'ailleurs un outil aussi important en termes d'influence, de légitimité vis-à-vis de ces homologues étrangers, en termes aussi puissants, par exemple, que la dissuasion nucléaire pouvait l'être, en termes de respect de rapports de force. Et vraisemblablement, il y a une partie de la décision politique qui sera de rentrer dans une voie de droit positif, qui sera évidemment liée aux attentats de janvier 2015, sur l'opportunité, justement, d'apporter une réponse à la collectivité, en faisant passer cette loi-là. C'est le premier exemple, alors que c'est tout de même vendu comme le cœur de la réponse antiterroriste, on est sur la prévention, on est sur la prédictibilité d'un attentat terroriste par la collecte de données. Et cet outil-là va totalement passer sous les radars, et il va être, on ne peut pas dire encadré, il va être l'objet d'arrangements, souvent quasiment interpersonnels, entre la CNCIS, la direction technique de la DGSE et Matignon. Donc il y a un rapport à trois, où finalement, ils vont se dire, bon, là vous pouvez aller, là vous ne pouvez pas y aller, etc. Mais bien évidemment que la CNCIS, et ça a été évoqué ce matin, n'a pas les moyens techniques de vérifier quels étaient les moyens dont bénéficiaient des DGSE, etc. Donc là, c'est clairement une mise à l'écart. Il y a un deuxième élément sur la mise à l'écart, ça a été évoqué rapidement aussi ce matin, c'était, comment dire, les lois antiterroristes comme cheval de Troie de l'émergence d'un état de surveillance. On a évoqué ce matin la loi du 23 janvier 2006, qui permet en effet aux services de police de procéder à des collectes de données. Mais il me semble qu'on aurait dû aller jusqu'au bout de ce rappel historique. C'est-à-dire que le 23 janvier 2006, les parlementaires adoptent une loi antiterroriste, en son article 6, ça vise en effet la collecte de données techniques. Mais en fait, le législateur va créer un dispositif parallèle, un dispositif qui existe déjà. La loi de 91 qui crée la CNCIS, je veux dire, chargée, on en a parlé, autorité indépendante, administrative, on pouvait normalement, naturellement, elle aurait dû être finalement, être dans la boucle. C'est à elle, à qui aurait dû être confiée cette tâche de données techniques. Or non, le législateur dit, alors sur les données techniques, tout ce qui est téléphone, etc., alors c'est, l'interception de sécurité, c'est la CNCIS, mais les données techniques, on va confier ça à des policiers, à la fameuse personnalité qualifiée, qui est logée à l'origine, au sein du service de police, donc de renseignement intérieur. Et alors là, que va dire le législateur ? C'est pour ça que la démocratie n'est pas que victime, elle est aussi démissionnaire. Le législateur dit en 2006, bon, c'est vrai que ça n'a pas l'air terrible, c'est pas nickel, nickel, on va dire, on va en faire un texte temporaire et expérimental. Et donc, dans deux ans, en 2008, on se revoit, on fait un rapport et on avise, on se dit, bon, est-ce que ça va marcher ? Quels sont les atouts, les handicaps ? Qu'est-ce qu'on fait ? Bon, évidemment, 2008, c'est prorogé, toujours à titre expérimental et temporaire. 2010, pareil, et ça nous amène jusqu'à la LPM, la loi de programmation militaire, donc fin 2013, où ils vont dire, bon, quand même, alors, on va procéder à une réforme vraiment fondamentale, la personnalité qualifiée ne sera plus logée, en gros, dans les locaux du ministère de l'Intérieur, elle va être logée dans les locaux de la CNCIS. Alors là, ça change tout, mais on sera toujours sur une procédure parallèle, discrétion, enfin, qui sera contre les mains de l'État. Et il faut attendre 2015 pour qu'il y ait, ça rentre dans le droit commun. Voilà une autre façon de mettre à l'écart la démocratie, me semble-t-il. Alors, on a évoqué l'algorithme ce matin, mais là aussi, il y a un petit détail, quand même, toujours sur l'attitude du Parlement. On a appris ce matin qu'en effet, la mesure avait été validée, la pratique, la mesure technique a été validée il y a un an, il y a un mois, pardon. Il se trouve que, dans le même temps, on a une loi qui est passée, sécurité intérieure et terrorisme, dans son article le 8 Terre, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, bon, c'est vrai que l'algorithme était déjà prévu dans la loi de 2015, on avait dit que c'était également un texte temporaire expérimental et que deux ans après, il fallait faire un rapport pour voir si ça vaut le coup ou pas. Là, ça a été, ça a été prorogé sans rapport. C'est-à-dire que le Parlement prorogé et de nouveau se dit non, non, mais c'est pas la peine que je me prononce là-dessus, c'est pas la peine que j'apporte ma propre expertise. Je ne dis pas que l'État est a priori suspect, je dis juste que là, le Parlement n'agit pas, ne rentre pas dans la production d'expertise, de savoir qui peut permettre de faire vivre le débat. Ça, c'est le deuxième aspect. Le dernier aspect, mais le temps va vite courir, c'était l'exception vertienne. vertienne. Alors, on l'a évoqué à plusieurs reprises ce matin. Alors, en 91, donc, cette exception vertienne est adoptée, est inscrite dans la loi. à l'époque, il n'y a ni téléphone portable, ni Internet. Et très vite, va se créer, très concrètement, comment ça se passe, les services de renseignement, en effet, vont considérer, intérieur comme extérieur, vont considérer que le téléphone mobile, on est, la distinction, c'est d'ailleurs assez marrant, c'est-à-dire que le téléphone mobile arrive, il y a beaucoup de moyens de communication qui utilisent le RTien, qui intéressent les services de renseignement, et alors, on va se défaire de la loi de la façon suivante. En 91, le texte dit, bon, il faut faire une distinction entre sol national et à l'extérieur de nos frontières et, alors, ils vont jouer un peu sur les mots, c'est-à-dire que, quand même, il y a le téléphone mobile d'Intel sur le sol national, qui nous intéresse. Alors, juridiquement, de façon très informelle, on va dire, bon, on n'est plus du national hors national, on va faire du sol hors sol. C'est-à-dire que les services vont dire, si c'est une ligne enterrée, si c'est une ligne fixe, dans ce cas-là, on est coincé, mais si c'est du hors sol, dans ce cas-là, on peut. Donc, il va y avoir un jeu comme ça. Et quand même, je voudrais rappeler qu'en 2015, cette exception RTienne, elle passe, personne ne dit rien. Le Conseil d'État ne dit rien, le Parlement non plus, la société civile non plus, il va falloir attendre le Conseil constitutionnel pour s'exprimer. Donc là, de nouveau, la démocratie, mise à l'écart, la création tout de même d'un État de surveillance, en tout cas, cette mise à l'écart montre bien, illustre bien l'emprise croissante du pouvoir administratif et du pouvoir exécutif. Parce qu'aujourd'hui, l'essentiel des... Il y a deux choses sur le contrôle administratif. C'est les notes blanches. Les notes blanches, tout ce qui est... C'est ça qui nourrit toutes les décisions administratives. L'essentiel des décisions administratives, assignations, perquisitions, etc. Ces notes-là ne font plus l'objet d'aucun contradictoire. Le Conseil d'État est un organe de contrôle, mais simplement dans l'usage des techniques de renseignement, mais sur les autres, je veux dire, ça n'est pas le cas. Donc on a, à ce titre-là, changé d'univers. Alors, en quoi ça nous affaiblit individuellement et collectivement ? Tout d'abord, en déresponsabilisant la représentation nationale et finalement chacun des citoyens, on oublie une chose, c'est que le terrorisme frappe avant tout les esprits et non les territoires. Et que, par un travail de responsabilisation, d'appropriation finalement de ce que c'est la compréhension de la menace, mais aussi dans l'usage de la force pour y répondre, on s'affaiblit et on se laisse enfermer sur la peur et l'émotion. Et on peut revoir sur un passé qui finalement n'est pas si loin dans l'étrange défaite de Marc Bloch, il évoque bien ce fait-là. Le peuple mérite d'être informé, le peuple mérite d'être associé à la réponse. Par ailleurs, en 2011, Bernard Bajolet, à l'époque, il est coordonnateur national de renseignement. En 2011, il est donc CNR, il passe devant une des commissions de l'Assemblée et son propos est le suivant. Il dit, au regard de l'évolution de la menace, il faut réformer le renseignement intérieur, l'adapter aux nouvelles menaces. Parce que lutter contre un terrorisme d'État mode iranienne, libyenne, ça n'était pas la même chose que lutter contre Al-Qaïda, pas plus que c'était la même chose de lutter contre l'État islamique. On n'est pas confronté aux mêmes phénomènes, ce ne sont pas les mêmes techniques, etc. Mais ça s'opposait, évidemment, à des logiques administratives, des logiques de personnes qui ont fait perdre du temps. La PTM, la plateforme technique nationale de renseignement, on a été confronté à un peu le même problème. C'est-à-dire qu'il y a eu une lutte d'appareils administratifs sur le contrôle d'un outil. Si ça avait été un objet de débat, sans compromettre, évidemment, le secret opérationnel, je pense qu'on aurait été dans une autre logique, on aurait gagné du temps sans mettre en cause la sécurité nationale. Et puis un dernier point sur la création d'insécurité, c'est le fait que ça crée une insécurité constitutionnelle, institutionnelle. et par un élément finalement qu'on méconnaît parce que ça nous ramène au fonctionnement de l'État, c'est l'accès à la complexité. Alors qu'on a l'impression de l'extérieur, c'est pour ça que je reprendrai pas le mot paranoïa qu'on prête souvent à l'État, parce que le politique, souvent les hauts fonctionnaires, aujourd'hui, ils n'ont plus les moyens, ils ne maîtrisent pas la complexité technique et finalement et les décisions qui sont induites par la création d'un formidable outil de surveillance et que ces décisions-là, d'une certaine manière, on est sur une pensée unique qui souffre d'une absence de débat, d'une absence de contre-expertise et finalement d'une absence d'intelligence. Et c'est aussi une responsabilité collective, c'est-à-dire qu'il faudrait que chacun d'entre nous puisse être associé à cette réflexion par une représentation nationale et en ce sens, d'une certaine manière, il faudrait que le débat permettrait aussi de protéger l'État contre lui-même. Donc en un mot, c'est en associant la démocratie, en responsabilisant ses membres, en faisant en sorte de participer à la décision publique qu'on permettrait finalement de créer davantage de sécurité. Voilà. Applaudissements Merci. 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 Merci.